Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Berne. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, plus qu'une histoire, c'est une tradition. Vous nous racontez pourquoi il arrive qu'une jolie jeune fille sorte d'un gâteau en carton pâte lors d'une fête d'anniversaire. Moi ça ne m'est jamais arrivé. Oui, écoutez, attendez, d'abord, ça peut être n'importe quoi, l'enterrement de vie de garçon, l'anniversaire, le pot de retraite. Et puis attendez, alors ça c'est vrai que c'est plutôt une tradition américaine, mais ça s'est répandu chez nous. Et puis attendez aussi, Stéphane, ce n'est pas simplement une jolie pépée, c'est de plus en plus, ça peut être aussi un chipendale qui surgit à moitié nu de son gâteau. Alors là, oui, attendez, généralement le gâteau n'est d'ailleurs pas tout à fait comestible en général. Alors que le chipendale, oh la gourmandise, mais que jolie sur votre visage. Si Stéphane, je vous vois, vous avez faim. Non, non, mais ça vous est déjà arrivé Jean-Luc ? Mais non, jamais, j'ai des trop petits gâteaux. Bon, écoutez, en tout cas, l'exemple qu'on a tous en tête est assez ancien, c'est dans le film Certains l'aiment chaud. Vous savez que Marilyn Monroe, elle est là, c'est une superbe femme, exactement. Alors elle doit jaillir d'un beau gâteau, et puis en fait, il y a un tueur qui prend sa place, et lui, il surgit du gâteau armé d'une mitraillette, et il tire sur tout ce qui bouge dans la salle. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que cette tradition du gâteau, de la tourte, ou du pâté, surprise, est très ancienne. Dans la Rome antique que j'évoquais tout à l'heure, on aimait beaucoup les banquets somptueux, et l'accommodement des plats était tout un art. Par exemple, il y a une histoire extraordinaire autour d'un plat de poisson. Un plat de poisson, sans doute, pour l'empereur Vitellius. Vitellius adorait le poisson. Mais le plat était accommodé de telle manière qu'on avait l'impression que le dîner était encore vivant, que les poissons nageaient dans la sauce, vous voyez. Et cet usage va être apprécié, va être pratiqué pendant très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge. On fourrait les tartes d'animaux vivants. Ça, c'est particulièrement en vogue au Moyen-Âge. On ouvre la tourte, qui arrive sur la table, et là, tout d'un coup, les oiseaux jaillissent, s'envolent. Bon, on connaît des exemples de pâtés d'où sortaient des lapins, des grenouilles, et même des tortues, figurez-vous. Mais comment elles survivaient ? Comme ça, c'était pas étouffé ? Non, parce que si vous voulez, en fait, on fait cuire la pâte, et puis les animaux, on les met dans la tourte après tout. Ça passe pas au four, naturellement. Le 17 février... Ben oui, éventuellement, mais là, tout est dans la façon, en effet, de les mettre dans cette tourte, et puis tout d'un coup, ils s'envolent, c'est la surprise du chef. Alors, le 17 avril 1454, le duc de Bourgogne organise un banquet mémorable, dont le clou est une tarte, où se tenaient 28 musiciens et leurs instruments. Comment est-ce possible ? On a du mal à se représenter ça aujourd'hui. Vous imaginez, 28 musiciens dans une... Il faut un gros moule à tarte. Il faut un gros moule à tarte. Autre événement entré dans l'histoire aussi, 1626. À l'occasion d'un banquet donné en son honneur, le roi d'Angleterre, Charles Ier, reçoit une grosse tarte. D'où surgit Geoffrey Hudson, un homme minuscule, il faisait dans les 45 centimètres, qui apparaît revêtu de son armure. La reine est tellement enchantée du spectacle qu'elle va demander à garder Geoffrey près d'elle. Elle le surnommera Lord Minimus. Et le roi, quant à lui, le nomme capitaine dans l'armée royale. Alors, il y a des portraits de cet homme, Geoffrey, qui est tout petit, qu'on voit surgir en armure de son gâteau. Mais, en fait, c'est à la fin du 19e que les femmes sont devenues le choix préféré des surprises de pâtisserie. Effectivement, pendant très longtemps, jusqu'à une époque récente, ce sont plutôt des jolies femmes qui sortent du gâteau et ça se pratique aux Etats-Unis. Le 20 mai 1895, le célèbre architecte américain Stanford White organise pour les New-Yorkais les plus riches un banquet décrit dans les journaux locaux. Et le clou du spectacle, c'est pour le dessert toujours, une tarte en fer galvanisée, douceur enchantant une beauté de 16 ans, surnommée Suzy Johnson. Le journal local titre son illustration « La fille dans la tarte au dîner de 3500 dollars » dans l'atelier new-yorkais de l'artiste Breeze. Bon, c'est quand même une pratique un peu décadente, mais la mode est lancée, la mode est tout à fait. Et après, par la suite, jusqu'à une époque récente, il y a eu des fêtes. Par exemple, en 2004, c'est le mannequin magnifique Naomi Campbell qui surgit d'un gâteau pour l'anniversaire du chanteur Usher. En 2015, c'est Bill Murray pour la retraite de l'animateur télé ultra-connu David Letterman. Alors, Stéphane et Jean-Luc, si l'envie vous prend d'en faire autant, bon, moi, je veux bien m'y coller, vous me faites un beau gâteau. Alors d'accord, je viendrai, je me mettrai dans le gâteau. Mais enfin, je vous suggère quand même de lire les confessions d'une showgirl de Maren Wade dans le chapitre intitulé Ce qui veut dire la vérité sur le fait d'être la fille à l'intérieur du gâteau. L'auteur raconte qu'elle a vécu cette expérience à Las Vegas pour l'anniversaire d'un PDG d'une grosse entreprise et que ce n'était pas du tout, du tout glamour parce qu'elle était accroupie dans le gâteau dans une atmosphère extrêmement moite et il s'en est fallu de peu pour qu'elle n'étouffe. Donc, vous voyez, être la cerise dans le gâteau au moment du dessert, ça comporte un certain nombre de risques et ce n'est pas forcément très bon pour la santé. Donc, écoutez, on en reparlera. Stéphane, qu'est-ce que vous avez décidé pour votre anniversaire ? Rien du tout, pas de gâteau, rien, pas de bougie, rien. Oh là là, le sens de la fête. Merci Clémentine, à suivre.